Partir en voyage, juste à l'aventure, c'est parfois peut-être se donner l'opportunité de pouvoir dépasser des peurs et de se créer des situations dans lesquelles on va pouvoir se prouver qu'on peut s'en sortir et qu'on va trouver des solutions. C'est parti ! On va raconter l'histoire d'une dame qui est partie en burn-out, qui a décompensé complètement. Je crois qu'elle est partie aux urgences psychiatriques ou c'était vraiment pas loin, peu importe. Son docteur lui dit je vous mets trois mois d'arrêt de travail mais ces trois mois là ne faites pas rien. Faites quelque chose et faites-en quelque chose. Ça se passe en France cette histoire, illico, elle se fait un sac à dos, moins de quatre heures après elle était au Puy-en-Velay direction Saint-Jacques-de-Compostelle à pied bien sûr et la voilà partie sur le chemin donc elle est en courant en ce moment et en discutant de ça avec la personne qui me racontait cette histoire, c'était une amie à elle, je me suis fait la réflexion que partir en voyage ce n'est pas toujours une fuite. Parfois ça peut être pris comme une fuite, on peut s'en servir de fuite en disant ok j'ai des problèmes je m'en vais ailleurs et ces problèmes comme ça au moins je les laisse derrière moi et parce que dans la discussion c'était un petit peu ça c'était oui mais les problèmes en fin de compte on a beau partir quand on revient ils seront toujours là oui ils seront toujours là et même si on revient pas en fin de compte ils ont une fâcheuse tendance à nous suivre et à aller là où on va. Pour moi le voyage ça va pas être de fuir les problèmes en fin de compte ça va être comme je disais en introduction de se créer des situations complexes peut-être un petit peu parfois un peu flou en tout cas dans lesquels il va falloir qu'on trouve des solutions sur le moment et tout ça ça va nous donner de l'expérience qui va pouvoir peut-être nous faire regarder les problèmes d'une façon différente peut-être ils vont ça va nous faire prendre de la hauteur pour que ah ok mais en fin de compte tous ces problèmes là peut-être je vais même y trouver des solutions et si j'y trouve pas des solutions peut-être les peurs ne seront plus là ou alors elles seront différentes et tout sera appréhendé de manière différente on n'est pas obligé de partir loin pour partir en voyage on n'est pas obligé de faire des milliers de kilomètres de partir à l'autre bout du monde partir en voyage ça peut être chez nous dans notre quotidien en se disant cette semaine je vais rien faire comme d'habitude je vais tout chambouler dans ma vie je vais prendre une autre route pour aller bosser si je prends des vacances si je suis en week-end je faire autre chose quelque chose qui me paraît complètement fou que j'ai jamais osé faire et je vais y aller et je vais faire et ça va peut-être même aller jusqu'à dire les choses à quelqu'un ça ça peut être un voyage énorme notre voisin on a quelque chose à lui dire que ce soit de bien ou de pas bien on va y aller avec beaucoup de bienveillance avec la meilleure version de nous mêmes et puis on va les parler à cette personne et ça va être un voyage parce que le voyage c'est un dépassement et quand on se dépasse on est passé à travers nos peurs et à chaque fois qu'on passe à travers nos peurs on change de version de nous mêmes on télécharge une nouvelle version parce qu'il ya des programmes qui ont été enlevés ceux qui étaient superflus et il y en a d'autres qui sont ramenés et ainsi de suite et on avance on avance on avance voilà alors dites moi si ça vous parle en commentaire n'hésitez pas j'adore ça et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures ciao